Dans cette vidéo, c'est une vidéo spéciale comeback, c'est-à-dire que je reviens avec plein d'idées, plein de nouveautés qui vont arriver sur ma chaîne, plein de choses dans ma vie et je voulais faire un petit peu le point avant de faire, avant de vraiment commencer les vidéos officiellement. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo où je vous parle pour celles qui veulent écouter, le petit changement dans ma vie, etc. C'est tout de suite. Si vous voulez soutenir le projet, on va dire, ma vidéo, ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis on va vivre tout ça ensemble et puis ça va être une nouvelle aventure. Donc c'est parti ! Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Le dinosaure est de retour après plus de 3-4 mois, je crois, d'absence, peut-être un peu plus sur YouTube. J'ai décidé de revenir, mais il faut que je vous explique avant tout. Donc, il faut savoir que j'avais fait cette petite pause parce que j'avais plus trop le temps en ce moment de filmer, de faire des vidéos. Vous savez que ça prend un temps de dingue. C'est pas juste être sur les réseaux, c'est pas juste être derrière un téléphone ou une caméra et filmer sa vie. Non, c'est tout un truc. Donc, j'avais plus le temps, très clairement. En rapport à toutes ces raisons-là, j'arrivais pas à gérer les deux. Le travail, plus les amis, plus ci, plus ça, plus mon autre travail. Enfin, j'en ai plus. Voilà. Mais du coup, j'ai pris de bonnes résolutions. On est le 26 février 2024. Mon nouvel an, genre les bonnes résolutions, la nouvelle année pour moi, elle commence aujourd'hui. Moi, je sais, il me fallait un petit déclic avant d'avoir cette initiative. Mais je l'ai eu. Vaut mieux tard que jamais, j'aimerais vous le dire. Donc, voilà. Je suis trop contente. Alors, avant de vous parler de tout ça, je vous explique aussi la raison du pourquoi j'étais absente. Déjà, niveau travail. Donc là, j'avais mon ancien travail. Ça allait plus du tout. Il y avait plein, plein, plein de choses qui allaient plus. Ça me prenait tout mon moral, tout mon truc. C'était horrible, horrible, horrible à vivre. Franchement, voilà. Quand tu travailles dans une boîte et quand il y a plein de choses qui vont pas, c'est automatiquement ça m'affecte. Ça affectait ma famille. Moi, tout le monde l'a ressenti. J'étais vraiment pas bien depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, ouais. Ça va vraiment pas du tout. Et je crois que c'est depuis ce moment-là que j'ai arrêté YouTube et surtout Instagram aussi. Je pense que vous l'avez vu. Je poste plus rien. Je fais plus trop de contenu à part des stories. Je suis vraiment présente en story pour dire coucou, je suis là. Mais sinon, je crée plus de contenu. J'ai plus de photographe. J'ai plus personne. J'ai vraiment fait une grosse pause. Surtout dernièrement, ça allait plus du tout. J'ai fait une pause que j'ai jamais fait depuis 6 ans sur les réseaux. Pendant un mois, j'ai pas posté une seule story. Et rien du tout. Vraiment, j'étais déconnectée vraiment de la plateforme. Donc je ne voyais même plus les messages, plus rien. J'étais déconnectée. Ça fait beaucoup de bien. D'où le pourquoi là aujourd'hui je me sens mieux, ça va mieux. Il y a quand même ces petits trucs-là forcément. Mais bref, je vous raconterai un jour dans les détails s'il faut. Mais pour le moment, je ne suis pas encore prête. Mais je vous en parlerai peut-être un jour. Premièrement, on va commencer par le premier qui me vient à l'esprit, c'est le régime. Je ne sais pas si vous remarquez par rapport à mes anciennes vidéos ou autres. Je ne sais pas si ça ne se voit pas. Mais en tout cas, moi, je le vois. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 5 kilos. Je trouve que c'est énorme 5 kilos sur un petit corps comme moi. C'est énorme. Et je ne les ai pas pris au bon endroit forcément. Donc du coup, ça n'allait plus trop dans ma peau. Chacun est comme... Donc pour cette raison, pour la première fois de toute ma vie, je pense qu'il y a un début à tout. Il y a une première fois pour tout. Je vais faire un régime alimentaire. C'est la première fois que je fais ça. Je ne m'y connais pas du tout. Je n'ai pas fait appel à un nutritionniste ou un spécialiste dans tout ça. Rien du tout. Je ne vais ni à la salle. On a plein d'outils aujourd'hui pour tout faire chez soi. Je n'ai pas sincèrement besoin d'avoir un coach ou alors une nutritionniste. Je vais essayer de tout faire toute seule. Parce que déjà, je n'ai pas le temps pour ça. Et j'ai pris cette initiative toute seule et essayer de perdre mon poids. Deuxième changement. Je redeviens végétarienne, les gars. Ça y est. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'étais végétarienne pendant trois ans. Et pendant le confinement, j'ai craqué. J'ai craqué parce qu'on était en plein confinement. Il faisait beau. J'avais ma terrasse. Mes parents faisaient un barbecue. Et franchement, j'étais tellement confinée comme tout le monde. J'avais envie de manger de la viande. J'ai craqué pour les poulets de mon papa au barbecue. Et depuis, j'en remange. Voilà. Donc, ça a été une reprise très bête. Mais c'est que la viande me manquait. Au final, peut-être. Je ne sais pas. Pourquoi ne plus en manger ? Pourquoi je deviens végétarienne ? Parce que premièrement, les animaux, j'en peux plus. De les voir souffrir. Tout ça. Donc, la cause animale, pour moi, ça reste quand même un petit frein à chaque fois que je mangeais un steak ou une viande ou quelque chose. J'avais quand même ce côté-là, l'empathie envers l'animal. Voilà. Deuxièmement, c'est plus très bon pour la santé, je trouve. Surtout de nos jours, en 2024. Encore, si on habitait dans la campagne, avec ta vache, ton poulet, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a trop de conneries. Il y a trop de choses. Et je préfère me contenter de plantes et de légumes. Vraiment. Donc, voilà. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais végétarienne il y a 3 ans et pendant 3 ans, je me sentais trop bien dans mon corps. Genre, vraiment, je ne peux pas vous l'expliquer. Je me sentais trop bien. Je n'avais pas de carence. Rien. Parce que je prenais mes protéines, je prenais mon fromage, le lait. Vraiment, j'avais tous les légumes, les fruits. Je n'étais pas en carence. Et je me sentais tellement bien dans mon corps. Et du coup, j'ai réalisé ce truc. En fait, je me suis dit, mais peut-être que c'est pour ça aussi que je me sens tout le temps lourde, vraiment ballonnée, à force de manger de la viande, même si je n'en mange pas tous les jours. Et même si je ne mange pas de viande rouge non plus. C'est vraiment que du poulet, mais je ne sais pas. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Et je pense que ça joue aussi, le fait que je sois plus végétarienne, je ne sais pas. C'est peut-être aussi le fait que, comme je ne suis plus végétarienne, je ne fais plus trop attention à ce que je mange. Je mange vraiment de tout. Alors que quand je l'étais, quand j'étais végé, je faisais en sorte que d'avoir des vitamines tout le temps, à chaque repas, à chaque breakfast. Je faisais en sorte vraiment d'avoir des vitamines. Chose qu'aujourd'hui, je ne fais plus parce que je prends mes vitamines un peu partout et voilà. Donc ça joue peut-être dans mon corps ou... Voilà, je ne sais pas. Je suis ballonnée. Je ne sais pas si ça se voit d'ailleurs. Je suis ballonnée du visage. Vraiment, ça ne va plus. On va essayer d'enlever ce double menton les filles sans chirurgie. Ça serait cool. Donc voilà. Troisième changement. Je compte reprendre mes cours d'anglais chaque jour. Donc une heure chaque jour. Vraiment, du lundi au lundi, une heure chaque jour. J'ai cherché une application que je vous mettrai juste après. Je vous donnerai le nom pour les intéressés. Je crois que je la paye, mais pas très cher. Et c'est vraiment complet pour le moment. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc à voir avec le temps. Je vous en dirai si ça vaut le coup, si c'est bien ou pas, si on apprend des choses. Si j'ai appris des choses, je vous en dirai. Je vous ferai un petit retour. Il faut savoir que je parle déjà l'anglais. Je comprends l'anglais. J'arrive à me faire comprendre aussi. Quand il s'agit de parler subtilement avec des mots, un vocabulaire assez soutenu ou un peu plus compliqué, avec des phrases plus compliquées, là, je galère et j'ai du mal à comprendre ou même à m'exprimer. Et je trouve que c'est un vrai handicap parce que déjà, dans mon métier d'influence, j'ai besoin de parler l'anglais constamment, tout le temps. Dans les fashion week et tout, tout le monde parle l'anglais. Tu as des gens des quatre coins du monde qui arrivent. Quand tu ne sais pas t'exprimer correctement, c'est horrible. Déjà, d'une, ça t'enlève des contacts en moins parce que tu n'arrives pas à parler. Donc forcément, tu ne peux pas t'exprimer et parler de business. Déjà, là, je trouve que c'est un frein de fou. De deux, tout simplement, tu n'arrives pas à t'intégrer en fait parce que tu ne comprends pas les choses. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. En 2024, sur Internet, on peut se faire former tout le temps. On n'a pas besoin de se déplacer, d'aller en cours. Même s'il y a des personnes qui travaillent tout le temps du matin au soir, vous vous consacrez juste 15 minutes par jour ou une heure par jour si vous avez le temps comme moi. Je pense qu'il peut y avoir une très grande évolution. Donc, on va vivre cette évolution ensemble dans tous les cas. Et vous me direz même vous aussi si vous avez vu un changement ou pas. Et moi, pareil. Cinquième point, une heure de lecture par jour. Primordial. Chose qu'avant, je faisais. Chose que maintenant, je ne fais plus. Donc, il y a vraiment du laisser aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Ma vie, ça ne va vraiment pas. Il y a du laisser aller dans tous les sens du terme. Que je sois stimulée tout le temps. Voilà, mon cerveau, il faut qu'il soit tout le temps, tout le temps stimulé. Je m'ennuie. Je lis un livre qui m'intéresse. Pourtant, c'est des sujets vraiment qui m'intéressent et je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai plus envie de lire celui-ci. Donc, j'ouvre un autre demain. Vous voyez, le lendemain, j'ouvre un autre bouquin. Une semaine après, je ne vais toujours pas le finir et je vais ouvrir un autre encore. Au final, je me retrouve avec des livres que j'ai achetés que je n'ai jamais terminés jusqu'à la fin. Et ça, pareil, ce n'est pas bon. Donc, il faut que je me concentre sur un seul livre. Lire une heure de lecture par jour. J'aimerais bien faire une heure. Après, si je veux, pour commencer, je pourrais très bien faire 15 minutes. Mais je trouve que c'est très minime et j'ai vraiment envie de me mettre la barre très très haute. Donc, pour ça, je pense que je vais faire une heure aussi. Donc, je vais essayer de vraiment d'étaler tous ces trucs-là dans ma journée tous les jours. Donc, ça va vraiment être le bordel tous les jours. Mais je veux reprendre ma vie d'avant où j'étais une flèche, où j'étais hyper active, où je faisais plein de choses. Chose que maintenant, depuis le mois d'octobre, je ne fais plus. Donc, vraiment, je suis frustrée en fait. Vraiment. C'est vraiment les 5 points. Je suis devenue végétarienne. Je veux perdre du poids. Je veux faire du sport. Lire tous les jours. Et apprendre l'anglais. Ça, c'est les 5 points 2024 auxquels je vais me donner à fond. J'entrerai dans ma routine. Ah oui ! Il y a un sixième point, les gars. Je ne vous ai pas dit. C'est de me réveiller très tôt le matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le Miracle Morning. Vous savez, vous vous rappelez ou pas pour celles qui l'ont vu ? Pour celles qui ne l'ont pas vu, regardez sur ma chaîne. Miracle Morning, vous avez tombé sur ma vidéo. Et c'était une étude qui a été validée par les scientifiques sur le fait de se réveiller à 5h30 du matin tous les jours pendant 21 jours, reformater le cerveau. Et du coup, on était beaucoup plus productifs. C'est bénéfique pour le corps. Tu as le temps de faire tout ce que tu veux faire dans ta journée pour les personnes qui travaillent trop ou qui étudient ou qui ont des enfants, etc. qui n'arrivent pas à mettre toutes les tâches dans leur journée. Donc, ça a été vraiment validé par les scientifiques. Et j'avais testé ce challenge-là mais sur une semaine, pas 21 jours, mais une semaine. Et j'avais adoré. C'était incroyable pendant une semaine. Ok, c'était fatigant. Surtout les débuts parce que tu t'obliges quand même à te coucher à 22h30 le soir pour te lever à 5h30. Donc, le premier, deuxième jour, c'était très compliqué. Le réveil était super salé le matin. Forcément, 5h30, tu te réveilles. Mais en tout cas, j'avais le temps. Je me réveillais à 5h30. Je prenais ma douche. Je prenais mon petit déjeuner. Je lisais un petit bouquin d'une heure tranquillement. Il était seulement à ce moment-là 6h30. J'avais encore tout le temps de faire mon sport et préparer mes habits, m'habiller et faire tous les autres trucs que j'ai envie de faire, que je n'ai pas le temps de faire. C'était dingos. Après, c'est sûr, quand vous rentrez le soir, vous êtes fatigué. Oui. Mais au moins, la journée, elle est tellement productive et c'est ce que j'ai envie de refaire. Peut-être pas 5h30 tout de suite. Mais j'aimerais bien 6h, 6h30 pour commencer. De toute façon, je vais filmer tout ça dans ma vidéo et on va vivre ça ensemble. Ce n'est pas un challenge. Cette fois-ci, ça va être ma routine à moi. Donc, je vais vous emmener avec moi en fait. Et puis, ça me donne aussi cette motivation de vous emmener avec moi. Au moins, je sais que je dois m'y tenir. Je le prends comme un challenge et je me dis non, il faut que tu tiennes. Il me faut de la discipline mentale. Ça, je n'ai plus de cette discipline mentale. Aujourd'hui, je suis complètement déréglée. Je me réveille à des 10h30, 11h. Je me couche à des 3-4h du matin. Je n'ai plus de discipline. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Donc, si vous aussi, vous avez cette vie là, vous êtes étudiante et vous avez cette vie, on va dire, de merde. Parce que pour moi, c'est une vie de merde de se réveiller à je ne sais pas quelle heure, de se coucher à je ne sais pas quelle heure, de ne rien faire de sa journée, de ne pas glander, enfin de glander. Pour moi, c'est horrible. Donc, on va remédiar tout ça ensemble. Pour celles qui veulent me suivre dans mon quotidien, foncez avec moi. Au moins, on va se motiver mutuellement. Parce que moi, je vais être motivée grâce à vous. Parce que je sais que je dois poster ma vidéo et je sais que je dois m'y tenir. Grâce à moi et mes vidéos, vous allez être motivés aussi à sortir de votre zone de confort. Parce que là, clairement, je suis dans ma zone de confort. Je travaille de chez moi. Je fais tout de chez moi. Donc, j'ai envie de... Je procrastine plein de choses. Alors que je ne devrais pas. Justement, c'est un luxe de travailler de chez moi. Et je devrais l'utiliser différemment. Vous voyez ? Et je pense que beaucoup de personnes sont peut-être dans mon cas. Enfin, je pense. S'il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon cas, c'est vraiment, j'étais là salant. Vraiment. Du coup, s'il y a des personnes comme moi, voilà, vous êtes servis. Je vais essayer de tout partager avec vous. Les cours d'anglais, le sport, ce que je mange, ce que je cuisine, etc. Vraiment, mais tout. Et puis voilà, on va tout faire ensemble. Même pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui voient cette vidéo au mois de mai ou juin, ce n'est pas grave. ce n'est jamais trop tard. Et voilà, reprenez le rythme de votre vie, reprenez votre vie en main parce que vraiment, c'est trop important d'avoir un mental incroyable et d'être productif, d'avoir cette discipline. En fait, le plus dur dans ça, c'est d'avoir cette discipline mentale. Quand tu sais que tu as le temps et que tu peux faire ça après, justement, le plus important à ce moment-là, c'est de ne pas le faire après. Et c'est là où ça revient, c'est là où c'est très difficile en soi. C'est que non, en fait, tu as une heure pour le faire, tu dois le faire maintenant. Même si tu sais qu'après tu as le temps, tu le fais maintenant. Et c'est ça la discipline, c'est que tout doit être... Voilà. Que dire de plus dans cette vidéo ? C'est vraiment une petite vidéo pour vous faire part de mon comeback sur YouTube, sur Insta, etc. Sur TikTok, j'y suis déjà un petit peu plus parce que TikTok, c'est plus simple, c'est plus fun, c'est plus moins casse-tête. Oui, il y a aussi le changement de décor. Je suis en train de changer tout le décor de chez moi. repeindre les armoires de cuisine et tout. Genre vraiment des gros travaux. C'est même pas changer de décor. Non, non. C'est des travaux. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai cassé le mur. Je vous ai tout filmé. Vous allez voir, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez qu'il y a plein de travaux qui arrivent aussi. Les avant-après. Et puis voilà, on va tout partager ensemble. Et je suis vraiment trop contente de filmer, de reprendre ma caméra qui dormait dans mon placard depuis le mois d'octobre. Donc là, ça me fait trop du bien de vous parler en fait. Vraiment, c'est incroyable. Et je pense que ça va me faire du bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais je reprends donc ma chaîne YouTube. Je vais faire en fonction qu'il y ait une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. Donc deux vidéos par semaine, chaque semaine. Maintenant, ça c'est un truc que je me dis, mais j'ai vraiment peur de galérer à sortir une vidéo le mercredi parce que c'est trop, trop, trop dur de faire deux vidéos par semaine, chaque semaine. Je l'avais fait pendant deux, trois mois et je n'avais plus de vie, très clairement. Donc, je ne sais pas si je vais être capable de faire ça. On va essayer. Mais en tout cas, vous êtes sûr d'avoir une vidéo tous les dimanches à 18 ou 19h, entre 18 et 19h, tous les dimanches. Ça c'est sûr. C'est vraiment la nouvelle résolution. Ça c'est vraiment sûr. Par contre, le mercredi, je ne sais pas, peut-être une fois sur deux ou peut-être que si je vais y arriver, ça sera tous les mercredis aussi. Je ne sais pas. Ça, j'ai du mal encore à visionner la chose. J'ai du mal à me projeter là-dessus donc je ne sais pas encore. Maintenant, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir une vidéo de moi tous les dimanches pour suivre mes aventures. Et si vous voyez une vidéo de moi le mercredi, c'est que j'ai réussi. Voilà. J'ai plein de trucs à vous montrer, plein de nouveautés. Là, je vais recevoir ma commande de produits skin care coréenne. Je vais enfin commencer la skin care coréenne. Les gars, j'ai trop trop hâte que ça arrive. On va déballer le coulis ensemble. On va en parler ensemble de toute façon. Et puis voilà, je vous attends en commentaire pour débattre en commentaire parce que vous savez que je lis toujours tous les commentaires et j'essaie de répondre un peu au max à tout le monde. Si vous voulez me soutenir dans cette nouvelle aventure, n'hésitez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai que c'est toujours un soutien pour pouvoir évoluer ensemble et grandir ensemble. Donc voilà. On est quoi aujourd'hui ? On est lundi. Je vais vous dire mercredi si j'y arrive. Sinon, ça sera dimanche pour une nouvelle vidéo. Tu fais comment en fait ? Parce que là, elle filme avec ça. Moi non, mais je ne comprends pas. Mais il n'y a pas TikTok dessus. Je ne comprends pas. Il n'y a pas TikTok. Non mais Funda. Non mais Funda, c'est où ? Et nous, à Goddard Time, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Dans les villages. Goddard Time, même pas que nous. Même pas que nous. Alors, et du coup, je voulais vous montrer cette machine. Regardez ce qu'ils ont acheté. Enfin, c'est un thermomix mais ils l'ont acheté au Lidl et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté là-bas aussi et apparemment, il est incroyable. Du coup, on a fait une soupe au petit rond qui est juste incroyable et j'ai pu tester cet appareil ce soir en fait. Je suis choquée. Il est incroyable. Vous avez tout le truc. Vous pouvez régler plein de choses. Je ne sais pas ce qu'il me raconte là. Du coup, j'ai peur. Voilà. Attendez. On va aller dans réglage, quitter. Et là, voilà. Vous allez dans recette. Attendez. Voilà. Et là, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Regardez, c'est incroyable. J'ai toujours voulu un thermomix. Alors, merci. d'accord, c'était pas marrant. Du coup, voilà. Par exemple, on va faire une... On va faire quoi ? On va faire du beurre à l'ail des ours. Tiens, je ne connais pas. Donc, 5 minutes de préparation pour une personne et apparemment, c'est facile. Donc, commencez. Fais pas, fais pas, fais pas. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Fais pas, parce qu'il y a de la soupe dedans. Si le truc, il se m'a tourné, on est dans la racontée. Oh, oh, du coup, comment on fait pour retourner en arrière ? Lavez l'ail et séchez-les, retirez. Voilà, regardez. En fait, il vous dit tout faire et j'en fais incroyable. Quittez. Ah, c'est bon. Donc, voilà, je recommande. Par contre, vous l'avez payé quand même 250 euros ou quoi ? 250 balles. On a fait une salade de quinoa genre XXL. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte genre de la grandeur de la chose. Comme on est 6 et comme on mange principalement cette salade avec la soupe, on s'est dit qu'on allait faire de grosses quantités quoi. Et sur de bonnes résolutions, on commence donc dès ce lundi en fait. dès ce soir, voilà. Et donc, il y a de la grenade, il y a des épinards, du quinoa, des graines de chia, des tomates, des échalotes et du persil avec du vinaigre de pomme. C'est quoi le vinaigre qu'on a mis ? C'est vinaigre de pomme ? Vinaigre de pomme et de l'huile d'olive. Donc, voilà, je suis trop contente et j'aime trop faire ça les filles. Vraiment, c'est tellement bon.